elle n'arrête pas à prendre des décisions vous pouvez m'expliquer aujourd'hui, demain, après-demain, c'est ça non ? Oudrago, Seydou, Usedi, Dramani, Zadi, avec toutes les régions alors, on pense que c'est, non, ce sont les esprits, vous comprenez ? je pense que par moments, tu peux même rejeter les ordres, ils viennent vers toi et puis après ça, tu regrettes, tu ne comprends pas pourquoi tu fais d'ordre en ordre je suis contrôlé par un esprit et quand tu parles, ça ne te dit plus rien tu sais que cette personne te convient et puis tu n'arrives pas à décider et tu perds quand il y a des choses qui n'arrivent, qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie il n'y a pas quelqu'un de Dieu qui n'a jamais visité on n'a pas pu saisir l'opportunité c'est ça sinon Dieu nous visite Dieu te visite Dieu a visité chacun de nous au moment où Dieu te visite, il n'a pas pu saisir l'opportunité ça t'a échappé il s'a bien fait ça Amen Amen quand tu es contrôlé, quand tu es prisonnier ce sera difficile pour toi de rentrer dans une certaine grâce il y a des personnes qui sont là, elles sont prisonnières elles sont contrôlées par des démons j'avais une relation mais ça ne va pas aboutir à quelque chose parce que ça a été réglé, c'est-à-dire que tu ne dois pas te marier c'est comme ça vous commencez et après maintenant c'est round je suis parti dans deux jours, je fais karaté il a parlé mal dedans maintenant tu peux me faire quoi ? ça vient dedans tu peux me faire quoi ? non mais tu vois même c'est un parmi c'est os tu parles un muscule frappe moi, maintenant tu casses ta bouche la femme dure, c'est ça c'est comme une poudrière il y a tout, il y a calage il y a 1024, il y a tout le jour et les fachins t'envoies 1024 ça chope ton quelqu'un qui vient de m'oublier or c'est les démons amen on ne peut plus se maîtriser, c'est qu'il y a un démon qui nous contrôle or les démons, ils saisent ta volonté ils sont bien possédés, la personne n'a plus de volonté c'est une position l'esprit te possède apprend que tu ne peux plus contrôler mais tu sais que c'est mauvais mais tu fais on dit là il y a la possession démoniaque et le possédé amen regardez, en matière de délivrance il y a ce qu'il appelle la conscience or si tu ne désies pas la délivrance Dieu ne peut jamais te délivrer or la délivrance ça se désire Dieu respecte la volonté de chacun d'entre nous et les gens, c'est vrai qu'elles sentent qu'elles sont possédés elles sentent qu'elles sont dans une difficulté elles sentent que c'est spirituel elles sentent que c'est les démons elles sont conscients que c'est les sorchers mais elles se plaisent dedans elles trouvent que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps or si tu te plais dedans, tu aimes la chose Dieu ne peut pas t'arracher quelque chose que tu aimes amen il te délivre quelque chose dont tu n'aimes pas or si tu te plais dans la prostitution il sera difficile à dire de te délivrer il y a des gens, il y a des personnes qui sentent que c'est la prostitution elles se vendent et les filles se vendent pour de l'argent mais elles se plaisent dedans elles se plaisent dedans Dieu ne pourra jamais te délivrer parce que dès que tu quittes c'est une question de volonté mes esprits vont venir il y a des choses qui vont venir c'est à toi maintenant de dire non, je ne veux plus tu peux recevoir dans l'aide de Dieu pour te faire sortir de ces difficultés c'est une question de volonté amen alléluia tu vas lâcher sa vie or si tu as un esprit de prostitution Dieu ne pourra jamais te donner un mal parce que la Bible dit quoi celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur amen c'est un don de l'éternel dit la Bible celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur c'est ça que la femme est une bénédiction si tu portes une bonne femme une femme selon Dieu tu es béni on dit amen amen je rive alléluia je vous encourage aide les bonnes femmes selon Dieu il faut que ça soit votre prière tu es une bonne femme selon toi oh une femme c'est une haine elle vient porte de l'aide à l'homme elle vient le néglige il faut pas le traumatiser je suis désolé tu le réveilles la nuit la dernière fois tu as dit quoi ? tu as dit quoi ? tu as dit deux après trois heures du matin mais en train de penser comment elle va gérer la journée le réveil viens régler ça mais moi il n'a pas dormi à côté de ça c'est pas par là que tu as cherché amen or une bonne femme elle doit gérer la situation même quand il y a des difficultés c'est elle qui doit blesser généralement c'est la femme 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 c'est elle qui apporte l'aide à l'homme or si tu as une vie de prostitution c'est la femme ça va continuer dans le foyer parce qu'on n'est pas délivré de ça donc on dit psss tu regardes je me suis dit psss tu regardes c'est même pas toi tu regardes Alléluia on est délivré et puis on rentre dans le foyer alors qu'on n'est pas délivré qu'on rentre dans le foyer ça nous suit dans le foyer vous savez qu'être trompé ça fait mal vous savez qu'être trompé ça fait mal